Salut les dudes et les dudesses ! Alors nouveau format, nouveau format pas vraiment, puisque à l'époque j'avais fait déjà une tentative de ce format avec la vidéo, si vous vous rappelez, pour les vieux, les anciens, les true, qui s'appelait Usurpation d'identité, où j'avais recréé un morceau à la Children of Bonhommes, et du coup j'ai eu envie de revenir à ça, pourquoi ? Eh bien je vais vous le dire, et puis je vais vous le dire mon sœur Pujadas, bon, l'imitation de Sarkozy la plus claquée, Pourquoi ? Bah tout simplement parce que le petit ras-le-bol de Youtube, en ce moment, je dis à partager, si je fais une vidéo, je sors une Gibson, je marque Gibson dans le titre, c'est 3-4 000 vues, une vidéo qui me prend 10 minutes à faire, je sors ma guitare, je le mets devant vous, je fais drôlin drôlin, 4 000 vues, pour sortir encore une Gibson, alors bon, j'aime bien, c'est pas le problème, si je fais Fender, Telecaster, c'est pareil, Sartocaster, c'est peut-être un peu moins, alors là si je sors Music Man, là c'est plus une vue, bon, après il y a les covers, alors il y a les covers à but pédagogique, donc là, bah, c'est lésé, puisque de toute manière, Youtube va bloquer les vidéos, donc je pourrais pas vous faire bosser ça, et puis après il y a les covers pour faire le cover, où là, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis un autre homme, non, c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve ça dommage d'être le 75 000ème mec à massacrer un titre bien d'un autre, au pire des cas, autant le faire en live, je trouve, c'est plus intéressant, au moins c'est vrai, il y a un échange, et puis c'est un live derrière une caméra d'accord, mais ça reste un live quand même, ou alors venir carrément les voir sur scène, pour d'excellents groupes de covers, comme le mien, les Panthère B, petite pub, voilà. Bref, et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de s'amuser avec ça, de permettre l'analyse un peu de style d'un album, et puis à la fin, de composer une chanson dans le style de l'album. Donc pour démarrer, j'ai pris celui-là, voilà, Flying in the Dream de Joe Satriani, pourquoi ? Parce que déjà, je fais ce que je veux, et puis non, sérieusement, c'est parce que comme j'ai bouffé pas mal de Satriani dans mon jeune temps, et bien, bon, il m'en reste un peu plus, c'est plus facile pour moi à démarrer avec ça, et de un petit peu singer, ou tenter de mimer le maître. Donc voilà, je suis parti sur cette idée-là, et derrière ça, le but, ça va être donc d'avancer ensemble dans la construction, de prendre les éléments qui nous intéressent, pour avancer ensemble dans la composition d'une chanson, un peu comme si je composais la chanson cachée, ou la chanson bonus de l'album Flying in the Dream. Sans prendre attention, vous imaginez bien, je ne suis pas de Joe Satriani, c'est vraiment pour se marrer, pour se faire plaisir, et puis pour essayer autre chose, et voilà, quoi, c'est... Moi, ça m'intéresse de faire ça, donc si ça vous plaît, c'est cool, si ça ne vous plaît pas, vous allez être déçus, parce que je vais essayer de le faire souvent, si j'y arrive. Donc, déjà, le son. Alors le son, on va passer là, ici, sur le... Voilà, je me suis servi du bon vieux Fractal, voilà, j'ai foutu une imitation du SLO 88, donc Sol dano, les préampres, voilà, parce qu'il faut vraiment un... Voilà, il fallait vraiment un son, ça traînait de cette époque-là, c'est-à-dire assez chargé dans les médiums, pas très basse, vraiment très 80. Voilà, c'est vraiment le son de One Big Rush qui a été ma grosse influence pour cette compo. La preuve, c'est que j'ai piqué une suite d'accords pour la compo. Voilà, donc ça, c'est le son rythmique. Le son solo, c'est la même base, sauf que j'y rajoute un chorus. Voilà. J'y rajoute donc un chorus et un pitch. Le câble, c'est une imitation Mesa, en cas de 12 Mesa, sur SM57. Donc, j'y rajoute un chorus et un pitch, donc, et un multidilay, ici, pour avoir... Et donc, la wah-wah, très important dans le son de sa trénilée. Voilà, on est typique sur ce son avec la wah-wah qui filtre un peu, qui crée la note. Donc, voilà, c'est le son que je me suis servi sur les parties saturées et le son clean. Le son clean. Alors, le son clean, je me suis basé plus sur quelque chose qui va nous servir. Attends, je rechope les vieilles partitions qui, vous avez vu, à l'époque, les partitions déchirées, les pages... Ouais, ça a été bossé, les gars. Là, on n'est pas sur le mec qui a acheté la partition histoire de... Ouais, j'ai acheté une version de sa trénilée. De mon temps, moment boomer. De mon temps. Quand t'as acheté une partition, t'as vécu ça, t'as pas le choix, mon gars. Tu l'as bossé, la partition. C'est peut-être ce qui manque aux jeunes, aujourd'hui. Ouais, c'était le moment boomer. Oui, alors, c'était... J'arriverai peut-être plus à le faire, c'était... Voilà, quoi. Vous avez reconnu, c'était le truc de Forgotten. Donc, c'est les vieux trucs que j'avais bossé à l'époque, je ne me rappelle plus trop. Donc, j'ai pris un plan pareil. Alors, on passe ensemble, ici, paf, sur... sur, donc, le logiciel. Alors, bon. Pas pour voir ça, mais, en fait, déjà, l'intro. Donc, je vais coupé les guitares lead. Voilà. Je suis con. Bah, paf. Donc, déjà, typiquement, la rythmique que je vais mettre sur le thème. Ça donne ça. Voilà. Donc, on est sur quelque chose d'assez simple, très droit. J'aime beaucoup ces chansons à cette réunion parce que tout va droit. On a l'impression... Moi, j'avais vraiment l'impression d'une chanson qu'on écouterait à fond la nuit sur l'autoroute. C'est ce que ça me donne quand l'impression. La batterie, très années 80. Ça n'a jamais été un endroit avec des grandes, grandes... Sauf l'album où il y a eu Manu Katché de Joe Satriani. Sinon, ça reste toujours assez simple les batteries sur Satriani. Rajouter une basse bien droite qui va avec. Et les guitares rythmiques et elles, du coup, nous font un petit... Je vous remets... Toutes seules. Donc ça, c'est un peu plus avancé dans le morceau. C'est déjà un élément. Ça permet d'avoir quelque chose de simple. Vraiment, j'ai pris One Big Rush comme un exemple. Une chanson simple qui avance avec un tempo à 168. Sur les arrangements aussi très importants, il y a un truc qui marche bien avec Joe. C'est les sons clairs avec cette espèce de son d'îlé que je vous ai montré. Ça donne ça sur le... Un peu les sons qu'il peut y avoir sur... Comment ça s'appelle ? Sur... Oui, sur Flying Boodle ce qu'il y a derrière. Autre endroit où il y a un son clair, typique aussi Satriani parce que dans la chanson je vous ai mis un endroit avec une jolie petite mélodie toute douce. Voilà, c'est parce que dans Satriani il y a beaucoup de moments où... Vous voyez, les accords doivent être... Tu vois, des accords qui vont chercher des ambiances chez Satriani. Vous voyez, ces ambiances-là. Cette note-là, elle est bien tendue. Ça, c'est typique des ambiances à Satriani. Ça, c'est pour un peu les constructions de la manière dont j'ai fait le morceau sur la rythmique. Donc, ça reste assez simple. Vous avez vu, il y a des guitares rythmiques et puis une basse. Voilà, il n'y a pas 250 plans rythmiques et très important, je vous ai parlé, donc il y a toujours le petit... Voilà. Donc, il y a un petit pont comme ça que je vous ai mis dans le truc qui est vraiment, à mon sens, le pur jus satch là-dessus. Alors, dans l'utilisation des jeux de solo et après, je vous lâche pour la chanson, dans l'utilisation des jeux de solo sur Joe Satriani, ce qui est très important. Alors là, j'en ai foutu un paquet dedans. J'ai un petit peu... Joe Satriani est beaucoup plus aéré, peut-être plus... Il est plus sage que moi, beaucoup plus mûr et meilleur compositeur, certainement. Mais, voilà. Donc, dans les jeux de Satriani typiques, ce qu'il faut retenir, outre déjà les thèmes, assez simple, mais par contre, il y a toujours chez Joe Satriani l'utilisation de plans assez rapides avec des... Voilà. Ça, c'est des choses que j'ai mises à droite, à gauche. Toujours avec des cordes à vide et puis des hammer. Beaucoup de legato. C'est des... Voilà. Du truc à la Satriani en dehors de ces plans où... Oui, très legato. Mais, quand il est en jeu rock, il est plus comme... Ça aussi, les tapings comme ça, la Satriani avec la tranche, les harmoniques, avec la barre, tout ça, ça fait partie du panel du jeu de Satriani. On peut aussi voir aussi le tapping, souvent avec Satriani, qui peut faire dans Mystical le Groove Sick Petito. Voilà. Ça, c'est toujours son petit tapping. Voilà. Ça, ça fait partie des effets de Silas Satriani. Donc, j'essaie de mettre un peu de tapping aussi à droite, à gauche. Et puis, et puis, voilà. Sur la... Le mixage, il est très années 80, donc j'ai foutu une Lexicon. Une Lexicon de l'époque pour avoir vraiment une espèce de belle réveillable, du delay pour remplir un petit peu tout ça. Et ça me donne la compo que je vais vous proposer. Voilà. Cette rubrique va arriver à la fin. Je fais un petit truc avant de vous balancer le son. Ça va s'affiner. Je vous dis, pour l'instant, je ne sais pas exactement comment construire ça. C'est un premier jet. Si vous aimez, likez, partagez, subscribe, commentez. Il n'y aura pas de vidéos toutes les semaines. Il n'y aura peut-être pas même toutes les deux semaines parce qu'il faut quand même composer un morceau. Ça va être assez compliqué. Et je fais un appel solennel à une idiot. Si tu es chanteur, si tu es, je ne sais pas moi, clasiriste, si tu es autre chose que guitariste, en gros, guitariste, après, on pourra faire des... Eh bien, contacte-moi. Surtout si tu es blonde à la forte poitrine. Je ne sais pas ça. Mais contacte-moi parce que si tu veux, au niveau de la voix, moi, je suis assez limité. Il suffit d'aller voir sur la vidéo d'avant. À part faire du créateur, ça va vite être... Voilà. Donc, en attendant de grossir ça et d'attirer du monde parce que je vous connais, vous, les musiciens, si ce n'est pas 30 000 vues, je vais continuer un petit peu à disséquer mes guitaristes, essayer de trouver des choses que je peux faire. Mais je vais très vite être limité par ma voix. Donc, si je veux faire du Maïdène, si je veux faire du Dream Theater, des trucs de heavy, des trucs de rock, des trucs de country qu'on veut imiter quelqu'un, il va me falloir des chanteurs et des chanteuses. Donc, si jamais vous connaissez dans votre entourage quelqu'un, que ça pourrait mettre en avant son groupe parce que j'ai aussi l'idée de faire venir des potes de Saint-Nazaire pour faire, j'espère, un spécial Cannibal Corse avec les gars d'Atrocia. Enfin, voilà. Donc, le but aussi, c'est de partager ça à plusieurs. Donc, si toi, ou tu connais toi, quelqu'un qui chante, tu t'es toujours dit « Mais putain, mais il chante comme, je sais pas, comme Brian Johnson. » Eh ben, envoie-le moi. On fera un spécial SCDC et on va se fendre la gueule. Voilà. C'est aussi ça, l'idée de la chaise. C'est parti pour la compo. Et voilà. À plus. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo 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 guitar solo